A l'occasion de la signature de l'accord de l'association entre la Grèce et la Communauté économique européenne, le vice-président de la Commission européenne, Jean Rey, déclarait « Plus que la Grèce, quel peuple plus que le peuple hélénique était digne de devenir le premier associé de la communauté ? » Pour Jean Rey, ce pays, ce peuple, ne pouvait nul autre être celui qui avait enseigné la démocratie et la liberté politique au monde. Pourtant, ce même pays a failli causer la perte de l'Europe. Elle intègre en 1981 l'Union européenne. En 1999, l'UE déclare le rejet de la Grèce pour sa rentrée dans la zone euro. Les critères de conversion n'étant pas respectés. Trois ans plus tard, l'euro finit par remplacer le dragon. La Grèce est un pays dynamique de l'Union européenne avec des taux de croissance excellents. La crise des suprêmes va s'abattre de plein fouet sur le peuple hélénique. Elle subit un crash économique sans renom. Des mesures d'austérité seront mises en place. De 2011, les chefs d'État de l'Union européenne décident de s'impliquer afin d'alléger la dette. Il faut étouffer la crise pour qu'elle ne puisse pas se propager au-delà des frontières grecques. Cependant, nous verrons que la crise grecque est un phénomène complexe impliquant des processus de redressement considérés. Nous pouvons ainsi nous interroger sur la façon dont la Grèce est endettée et quelles conséquences cette situation critique impose-t-elle à l'Union européenne. Nous verrons en première partie la crise du déficit budgétaire grec, puis l'impact de celle-ci sur la construction européenne. La crise de la dette publique grecque est une crise financière ayant débuté en 2008. Entre 2000 et 2007, la Grèce était l'un des pays les plus dynamiques de la zone euro, avec un taux de croissance moyen de 4,2%. C'était une économie dynamique qui avait baissé les taux d'intérêt grâce à son adhésion à la zone euro. Durant ces années, la Grèce va profiter des conditions très favorables en se finançant sur les marchés européens. Grâce à l'abondance de liquidités disponibles durant les années 2000, les banques commerciales et les investisseurs étrangers continueront de consentir des prêts. Cette adhésion lui permettait de financer d'importants déficits structurels, mais cet accroissement a causé 107 milliards d'euros en 2000 à ses créanciers. Ainsi, cette dette commence à peser sur l'économie du pays de deux manières. Tout d'abord, par les craintes qu'elle fait naître chez les investisseurs sur la capacité de la Grèce à rembourser sa dette publique, et ensuite par le poids du paiement de ses intérêts. La crise économique mondiale de 2008 trouve la Grèce handicapée par un fort endettement et un fort déficit budgétaire. Avec l'éclatement de la crise grecque, les banques se financent auprès de la Banque centrale européenne au taux de 1% et prêtent à la Grèce à 6%, ce taux passant même à 12% dans les années 2010. Ainsi, la dette est passée de 113% du PIB en 2009 à 177% aujourd'hui, soit un montant qui représente 319 milliards d'euros. Cependant, cette crise s'accompagne d'un important manque à gagner en termes de fraude fiscale qui représente 28 milliards d'euros, soit 31% du déficit public en 2009, et une économie souterraine qui représente, lui, 25% du PIB. Par ailleurs, les dépenses de la Grèce se faisaient sans compter. En effet, on peut donner l'exemple de l'armement qui représente 4% du PIB contre seulement 2,4% en France, ou l'organisation des Jeux olympiques en 2004 à Athènes, qui a été un véritable coup de jour puisqu'il a représenté un emprunt de 9 milliards d'euros. D'autres exemples comme l'augmentation annuelle du salaire des fonctionnaires ou encore le fait d'accorder un 13e et un 14e mois. Toutes ces dépenses font que les Grecs consomment plus que ce qu'ils produisent. La Grèce est le cinquième pays le plus corrompu d'Europe. Peau de vin, évasion fiscale et arnaque aux prestations sociales sont tous pratiqués au sein du pays. En Grèce, on utilise le terme de « fake liquid » qui signifie « petite enveloppe » et qui fait référence à la corruption d'agents publics et d'entreprises privées par des citoyens grecs dans le but d'accélérer les services. Avec un salaire de base de 700 euros par mois pour un nouveau diplômé par exemple, les ménages sont incités à cumuler des emplois dans le secteur informel. Il y a aussi la corruption au niveau politique. Effectivement, la pratique du népotisme et l'existence de dynasties politiques ont marqué la classe politique grecque. D'après la définition du dictionnaire Larousse, le népotisme est un abus d'une personne qui use de son pouvoir, de son autorité, pour procurer des avantages aux membres de sa famille. On a en exemple la famille Pape Andréou ou encore la famille Karamanlis. Ce même népotisme sévit dans les régions ainsi que dans les mairies. En 2001, l'entrée de la Grèce dans la zone euro est finalement acceptée. Pour pouvoir entrer dans la zone euro, le pays devait remplir les critères de convergence qui sont un déficit budgétaire inférieur à 3%, un taux d'inflation contrôlé et un endettement public inférieur à 60% du PIB. La Grèce remplissait les deux premiers critères avec un déficit budgétaire de 1,8%. Or, en 2004, il est rapporté par le ministre des Finances, Giorgios Alogos Koufis, qu'il y avait eu une falsification des chiffres. En vérité, le déficit grec était de 3,7% et il était donc supérieur aux 3% autorisés. De plus, d'après l'article du 21 septembre 2015 du magazine Capital, je cite, « En 2009, le premier ministre socialiste Giorgios Papandreou rapporte que des chiffres communiqués en 2004 sont faux. La dette grecque est alors de 279 milliards d'euros, ce qui représente 115% de son PIB. Il a été ainsi démontré qu'il y avait un écart de 2,2% entre les chiffres annoncés et ceux qui étaient vrais. » Toutes ces raisons ont fait de la crise de la dette publique grecque un réel danger pour la zone euro et l'Union européenne. Et c'est pourquoi la Grèce a eu recours à des interventions européennes. Dès 2009 et l'arrivée au pouvoir de Georges Papandreou, la découverte est faite de l'état réel des comptes du pays. Des mesures d'austérité sont donc lancées, mais elles ne suffiront pas. Et en 2010, la note du pays passe dans la catégorie spéculative. En effet, les dettes souveraines des États membres sont évaluées pour attester de leur solvabilité. La Grèce passant dans cette catégorie ne peut plus emprunter. A cette occasion, et pour éviter sa faillite, intervient le premier plan d'aide des pays de la zone euro. En mai 2010, la Troïka, qui représente l'alliance de trois entités, Banque Centrale Européenne, Commission Européenne et Fonds Monétaire International, s'accorde sur un premier plan d'aide international qui représente 110 milliards d'euros. Les plans d'austérité s'enchaînent et paradoxalement, la dette ne cesse de croître. Le peuple est mis à mal par ces nombreuses mesures et un an plus tard, en 2011, sont ouverts les pourparlers d'un second plan d'aide international. En février 2012, ce plan sauvetage est adopté. On parle cette fois de 237 milliards d'euros, ainsi que de l'effacement de la moitié de la dette grecque auprès de créanciers privés, de banques et de fonds d'investissement. Cette intervention européenne intervient en échange de mesures d'austérité qui sont mal vécues par le peuple. Il subit de plein fouet ces mesures, tandis que les classes aisées sont bien trop souvent exemptées d'impôts. Cette même année, la dette grecque est allégée par la Troïka de 40 milliards. Mais rien n'y fait. La dette ne cesse d'augmenter pour atteindre 177% du PIB en 2014. Les relations entre Athènes et ses créanciers sont tendues. Ils doutent de la bonne volonté du gouvernement à s'assurer de l'application des mesures d'austérité qu'ils considèrent comme indispensables à une possible sortie de cette crise sans précédent. En 2015, le gouvernement Tsipras est porté au pouvoir avec une idée simple. Une sortie de crise, mais surtout un abondant des mesures d'austérité qui sont si douloureuses pour le peuple. Un référendum est proposé au peuple grec qui se prononce à 61% contre les propositions des créanciers. Notons qu'entre 2010 et 2015, ces 8 plans d'austérité qui ont traversé le pays et autant de mouvements anti-austérité. Le peuple était principal souffre aux douleurs de ces mesures. Augmentation de l'âge de la retraite, réduction des salaires, suppression de plus de 10 000 emplois dans la fonction publique, abaissement du salaire minimum et surtout une hausse des impôts bien trop importante. Les négociations du 3e plan d'aide ont donc été lancées en contrepartie, encore une fois, d'un programme de rigueur qui sera finalement douloureusement accepté. 86 milliards sont accordés à la Grèce. Le texte est signé sans quoi le pays risquait de ne plus pouvoir demeurer dans l'Union Européenne. Les répercussions auraient été pour l'Union comme pour le pays insurmontables. Les critiques à l'égard de l'Union Européenne ont gagné beaucoup de terrain et même en partie basculé dans le rejet. En tout cas, l'euroscepticisme et le populisme anti-UE occupent de plus en plus le devant de la scène. L'exemple le plus concret est celui du Brexit. Les Britanniques dans le Brexit souhaitent retrouver leur indépendance, leur souveraineté et le contrôle des frontières. En Espagne et en Italie, ils dénoncent que la zone euro soit contrôlée par Angela Merkel qui favorisera toujours un euro fort et les exportations de l'Europe. La crise grecque a particulièrement influencé la perception de la gouvernance de l'Union Européenne jugée favorable à l'Allemagne. Cet euroscepticisme a été crédibilisé par les effets dominos de la crise. Pour le Portugal, l'Espagne, la crise de la dette publique s'étend. Ainsi est mis en place le plan d'aide de la Troïka. Les mêmes recettes sont appliquées dans la péninsule ibérique. Baisse des salaires et des retraites, réduction des services publics. Les acteurs économiques avaient perdu confiance en l'euro qui était considéré comme une monnaie puissante et stable. La crise grecque a mis à mal cette stabilité, étant donné que l'économie est basée sur la confiance. Enfin, la crise grecque a aussi provoqué la remise en question des institutions européennes. L'Union Européenne est vue comme un monstre économique. Tous les hommes politiques en France prévoient de réformer les institutions afin de les rendre plus démocratiques, plus représentatives. En 2017, tous les candidats avaient un programme pour l'Europe. L'Union Européenne ne pouvait rester dans ce statu quo. Mais qu'elle réussit à cette crise ? Après 8 ans de sacrifice, la Grèce a réussi à mettre fin au programme de sauvetage avec succès. C'est un changement historique que les gens vont pouvoir progressivement ressentir dans leur vie quotidienne. Tels étaient les mots du Premier ministre Alexis Trichka sur les réseaux sociaux Twitter. Un message optimiste et plein d'espoir publié le 3 juillet 2018 qui annonçait la fin de la tutelle du pays à la Trojka. Puis de 274 milliards d'euros ont été accordés à la Grèce durant ces années. Une somme astronomique qui n'a jamais été prêtée auparavant. Toutefois, il ne faut pas oublier que la Grèce reste le pays le plus endetté de l'Europe avec une dette qui s'élève encore à 180% du PIB. Dette qui, n'oublions pas, devra quoi qu'il arrive être remboursée. Ce sont de simples facilités de paiement qui lui ont été accordées puisque le remboursement est retardé de 10 ans et est prévu donc pour 2032. Toutefois, ce délai est accordé dans l'espoir de lui permettre de renforcer son économie. Il ne faut pas considérer que la bataille est gagnée alors qu'en réalité elle ne fait que commencer. La Grèce n'a plus le droit à l'erreur et c'est pour cette raison que l'austérité est toujours d'actualité et des réformes sont, une fois de plus, à prévoir. C'est la condition qui a été opposée pour obtenir ce plan d'aide. La population grecque s'est appauvrie, le chômage est élevé et cela s'ajoute à une population jeune et diplômée qui n'hésite pas à quitter le pays, ce qui représente une perte de capital humain importante. Malgré tout, la croissance semble revenir doucement, atteignant les 2% du PIB, mais une chose est sûre, il faudra du temps, beaucoup de temps, à l'économie grecque pour espérer retrouver sa prospérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !